Moi, ce que j'aime l'hiver, c'est justement tous ces plats cuisinés, mijotés, les plats en sauce. Donc le pot-au-feu, le bœuf bourguignon, ce plat du dimanche, on partage autour d'une table des choses simples. Moi, j'adore. Cap au nord, mais le nord-ouest parisien, où le chef Johan Flamand va nous réchauffer avec un incontournable de la saison. Nous sommes à Agnières-sur-Seine, mais dans un véritable décor de station de sport d'hiver où l'on mange dans des télécabines. Et c'est ici que cet amoureux de la gastronomie va nous confier tous ses secrets pour nous replonger dans les saveurs de notre enfance. Aujourd'hui, on va cuisiner un pot-au-feu, une recette traditionnelle française. On va en cuisine. Allez, c'est parti. On a un paleron de bœuf, donc on va assaisonner à la fleur de sel. Et on va bien frotter notre viande. Et si notre chef choisit le paleron pour son pot-au-feu, c'est bien pour les qualités intrinsèques de cette viande. Donc le paleron se trouve au niveau de l'homoplate et convient donc parfaitement pour les plats d'hiver à base de sauce, les pot-au-feu, les bœufs-carottes, qui va apporter beaucoup de tendreté sur des longues cuissons. La chance qu'on a sur le paleron, c'est que c'est une viande qui va être très percillée. Comme on peut voir, c'est des fines infiltrations graisseuses intrinsèques à la viande, en fait, et qui vont fondre tout doucement au moment de la cuisson. Ce qui va nous permettre d'avoir une viande justement qui va pas être sèche, qui va garder tout son moelleux. Et en même temps, qui va pouvoir donner ce goût si particulier à notre bouillon, c'est le gras. De manière générale, le gras parfume n'importe quelle viande et la protège aussi de l'action de la chaleur. Notre chef de 37 printemps réserve le paleron et prépare ses oignons d'une façon très originale. On va pas les éplucher et on va les griller à la cheminée pour leur donner cette couleur un petit peu brûlée. C'est juste pour la couleur de notre bouillon. Pour choisir les meilleurs légumes indispensables au pot au feu, Johan fait confiance à son ami Murat, le primeur de toutes les grandes tables parisiennes. Je t'ai ramené un peu de carottes, carottes fanes, un peu de céleri branche et des beaux poireaux. Un beau chou vert, trisé. Du navet bien sûr pour le pot au feu. Navet boule d'or aussi. Navet boule d'or, ouais. Le navet blanc, c'est assez connu. Navet boule d'or, c'est un navet qui a une couleur dedans, qui est jaune, qui a un goût plus fin. Plus fin. Celui-là, il est un peu plus fort. Tout le secret, il va être dans le bouillon. Donc pour ça, il faut avoir des bons produits, comme on a aujourd'hui. Et l'osmose va se créer, tout simplement, en fait. Il est temps pour notre chef de préparer tous les légumes, en commençant par les carottes. Cette histoire de pot au feu, c'est déjà, c'est un plat qu'on faisait exclusivement à la cheminée. Donc c'est quelque chose qu'on laissait mijoter pendant plusieurs jours. On pouvait renouveler l'opération des légumes, de la viande. Et ce qui donnait, au bout de 2 jours, quelque chose d'extraordinaire. C'était peut-être le meilleur plat de la semaine, en fait. On a épluché nos carottes, on les réserve. Là, on va continuer avec les navets boules d'or. Donc déjà, on va l'éplucher au couteau, parce qu'il y a 2 pots à retirer sur le navet. Et c'est ce qui va nous permettre de ramener un petit peu d'acidité, en fait, naturelle du légume, au sein du pot au feu, qui va recréer un équilibre avec les carottes qui sont, elles, plutôt sucrées. Les oignons aussi, malgré tout. Johan retire les premières feuilles du chou et les coupe en 4. Donc l'idée, c'est de garder les légumes assez gros, parce qu'on a une cuisson longue. Le chou, ça cuit quand même très vite. Donc si on le coupait trop petit, on le sentirait plus. Le chef coupe céleri et poireau, pique un oignon avec 3 clous de girofle, réserve 8 baies de genièvre et une gousse d'ail. On va récupérer notre viande qu'on avait pré-salée tout à l'heure. On va juste la couper en deux avant de tout mettre en cuisson. Pour le pot au feu, on peut faire soit des paroies froides, soit des paroies chaudes. La seule différence qui va se passer, c'est quand on fait des paroies chaudes, on garde le goût à l'intérieur de notre viande. On va quand même avoir un goût de viande sur notre bouillon, mais si on fait des paroies froides, tout le goût de la viande, lui, va être dans le bouillon. Donc nous, on veut garder les deux. Il y a une astuce, on a deux morceaux de viande, on fait des paroies froides et après, on mettra le deuxième. Pour finir, le chef ajoute moelle et os à moelle et laisse cuire tout doucement 7 petites heures environ. Donc là, c'est cuit, donc ce qu'on va faire, c'est on va récupérer un petit peu de bouillon pour faire notre sauce. Ça va apporter beaucoup de gourmandise à notre pot au feu. Johan fait réduire le bouillon et ajoute de la crème fleurette. Il rassemble le tout dans un beau plat façon grand-mère. Donc là, on va être généreux, on va saucer tout notre plat. Un peu de sel, de poivre et de l'estragon, le petit secret du chef qui rendra votre pot au feu unique. C'est prêt, il ne vous reste plus qu'à savourer ce plat mythique et idéal quand le froid est là. Je vous souhaite une bonne dégustation et profitez bien de ce joli plat d'hiver. Bien que le chou. C'est très bon, c'est bien content. On trouve bien le... Tous les traceurs du poteau bleu. Toutes les saveurs de notre enfance. C'est ça. Le plat de manie. Du dimanche. C'est confortant. Sous-titrage Société Radio-Canada